Maintenant, je vous l'ai dit, juste avant la pause, on allait s'entretenir avec l'auteur d'un bouquin qui est disponible en librairie actuellement. Je vous montre la jaquette du livre, la page couverture, Chronique d'une musulmane indignée, Asma Ibn Zahir. Et elle nous présente son livre dans une vidéo qui est disponible, entre autres, sur YouTube. Vous voyez actuellement le site des éditions FIDEZ aussi, où vous pouvez vous procurer le livre. Et je vous présente cet extrait vidéo, où elle nous parle des raisons qui ont amené à ce livre. Alors, c'est un livre qui offre aussi un accès aux coulisses des débats qui se sont passés au Québec ces dernières années, autour de l'immigration, de l'islam, des musulmans et des musulmans. Donc, vraiment, ce qui est l'arrière scène de la crise des accommodements raisonnables, un peu certains échanges avec des journalistes, mais qui n'ont pas nécessairement été médiatisés, ou encore toute la saga autour de la Fédération des femmes du Québec, ce qui s'est passé réellement, des échanges de courriels, etc. Ou qui est présence musulmane, quel est son rapport et son lien avec Tariq Ramadan, etc. Asma Ibn Zahir est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On s'était croisés lors d'une manifestation au Palais des congrès. D'ailleurs, je vous présente du visuel pendant l'entrevue, où vous aviez pris la parole aussi dans le débat sur la charte. Quand on voit le titre, indigné, vous voulez aller évidemment chercher une image qui est forte, mais quel est votre sentiment derrière ça? C'est vraiment le titre, le sentiment que j'avais, que j'ai accumulé à travers mes années des militantismes. Oui. Et où est-ce que j'ai, en fait, j'ai été témoin, en fait, vraiment de plusieurs visages de l'injustice. Et c'est ça qui est venu vraiment chercher, en fait, que ce soit, comme j'ai dit, l'injustice, en fait, par rapport à tout ce qui est le sexisme, la misogynie, l'injustice avec son visage raciste, où l'injustice, encore là, manifeste à travers l'impérialisme, le colonialisme, etc., que ce soit ici, envers les populations autochtones, ou que ce soit ailleurs, dans les guerres dans lesquelles le Canada est embarqué, ou les États-Unis, ou les pays de l'Occident. Donc, c'est différents visages d'injustice qui vous ont motivé. Et là, vous amenez une image, moi, je trouve ça fabuleux, parce que, vous l'avez sûrement vu, dans le discours officiel au Québec, on nous présente toujours, je parle comme société, je ne parle pas comme peuple, parce que le mot peuple m'énerve un peu. C'est quoi ça, un peuple? Alors, on nous présente toujours comme une société libre, tolérante, accueillante. Même les gens que je considère les plus racistes, dans leurs attitudes, nous disent « Ah, on est un peuple accueillant, mais quel... » Est-ce que j'ai l'impression où on vit dans un monde parallèle? C'est-à-dire que, comme vous avez dit, la société, heureusement, n'est pas monolithique. Oui. Donc, oui, c'est clair qu'il y a une tendance de certains groupes dans notre société québécoise à vouloir vraiment se calquer notre modèle sociétal sur le modèle français. Oui. Ce qui fait que ça ramène, en fait, des réflexes identitaires de crispations, ça augmente le racisme, la xénophobie, etc. Mais, heureusement, qu'on a pu voir, pendant le temps des débats sur la charte, par exemple, c'est un peu le côté, en guillemets, positif de ce débat-là, c'est que ça m'a permis, moi, de rencontrer des personnes qui sont formidables, qui sont vraiment engagées dans des luttes antiracistes, qui ont un esprit, en fait, d'ouverture à l'autre, qui n'adhèrent pas, en fait, un peu à cette propagande, à une certaine propagande xénophobe qui est véhiculée à travers certains médias, en fait, conventionnels. Et donc, c'est pour ça, en fait, que c'est clair qu'il y a une manipulation de l'opinion publique par certains chroniqueurs pour faire mousser un peu cette espèce de sentiment identitaire qui se ferme sur lui-même, etc. Mais il y a, de l'autre côté, comme j'ai dit, des gens qui sont lucides, qui sont conscients de ça, qui ont une vision critique, une lecture critique de l'actualité. Mais quand vous dites, justement, bon, il y a des lucides, là, un peu, puis il y a des gens plus populistes. Et les gens plus populistes, là, certains chroniqueurs, certains commentateurs, animateurs de radio, télé, peu importe, est-ce que vous pensez qu'ils font ça parce que ça rapporte, c'est la mode, là, de manger de l'islam, on mélange tout, islam, arabe, musulman, n'importe quoi. Est-ce que c'est un buffet all-you-can-eat qui rapporte ou si ces gens-là le font volontairement, ça, c'est encore pire, probablement pour exciter l'ignorance des gens? Parce que les gens, là, vous le savez comme moi, là, ils n'ont pas le temps de lire les nouvelles, ils carburent aux préjugés, le niveau d'éducation n'est pas toujours très élevé au Québec comparativement à d'autres sociétés, mais vous l'avez dit, même en France, ça poing, ces affaires-là. Alors, c'est quoi le but, là, c'est quoi l'opération? Est-ce que ce sont des gens vraiment, là, de mauvaise foi à ce point-là? Mais c'est grave? Oui, bien, en fait, c'est un peu, c'est difficile, là, si je dirais, c'est difficile à dire. Oui. Je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment idéologique. Oui. C'est-à-dire que le racisme, chez certaines personnes, c'est vraiment une idéologie, peu importe les campagnes de sensibilisation aux éducations qu'on peut faire, il n'y a rien à faire, et ça, je l'ai vu, je veux dire, pendant mon militant sur la Fédération des femmes du Québec, j'étais en présence parfois de certaines femmes avec qui j'ai eu à dialoguer longtemps, et peu importe ce que je pouvais dire, c'était fermé, fermé, elle ne voulait rien comprendre, elle ne voulait pas reconnaître mon existence comme étant différente, etc., donc on était vraiment dans un autre niveau. Oui. Donc, il y a ce type de racisme-là. Maintenant, quand ça se trouve chez certains chroniqueurs ou journalistes, c'est clair qu'ils sont conscients que ça vend, ils sont conscients que c'est sensationnaliste, et donc que ça intéresse les gens, parce que ça fait souvent appel à l'imaginaire, à un certain imaginaire, justement, de notre civilisation. Ça flaque, en fait, notre civilisation. C'est-à-dire que j'en parle dans le livre, c'est que ça flaque la civilisation occidentale, un peu, on est la civilisation supérieure, etc., vis-à-vis ces barbares arriérés. Mais voyons donc, c'est incroyable, là. C'est incroyable, alors que la science a progressé dans le monde musulman, dans le monde arabe, tu sais, à des années-lumière de ce qu'on avait en Occident, les grands savants, la littérature, l'architecture. C'est vraiment par ignorance. Mais ça, malheureusement, c'est ça. C'est comme, c'est pas... Je veux dire, il y a des gens, c'est sûr, dans la société qui sont conscients de ça, mais ce n'est pas encore assez connu ici. Peut-être en France un peu plus, mais ici, c'est peut-être pas assez connu. Et donc, c'est ça qui fait qu'en fait, c'est plus facile à manipuler l'opinion publique, c'est plus facile à manipuler dans ce cas-là. Et comme je disais, c'est ça qui fait que certains journalistes, en fait, ils savent très bien sur quoi il faut qu'ils... Ils savent très bien sur quoi il faut qu'ils pratiquent pour vendre, que ce soit pour vendre des livres, pour vendre la cote d'écoute, pour... Et c'est triste parce qu'en fait, ça implique une déshumanisation aussi de la population dont on parle, en fait, du groupe sociétal dont on parle, qui est le fait qu'on parle d'eux, on parle de ce groupe-là, de musulmans, comme s'ils n'avaient aucune capacité de s'exprimer eux-mêmes, comme s'ils n'avaient aucune présence, aucune contribution dans notre société. C'est un fardeau, en fait, c'est ça. Et puis, on pourrait parler de la question de la femme aussi, comment ça en est ridicule. J'ai vu tellement de femmes musulmanes, parce que j'ai fait l'effort d'aller voir, d'aller à la mosquée, d'aller à la rencontre de ces gens-là. Puis à chaque fois que j'en parle, il y a des femmes qui portent le voile par choix, ben oui, puis comme nos grands-mères, ils mettaient un voile pour aller à l'église il n'y a pas si longtemps. Il y a toutes sortes de raisons qui motivent les gens, mais c'est le dénigrement total. Écoutez, je suis rendu le porte-parole des frères musulmans, ce n'est pas compliqué. C'est le même qu'on présente. Oui, bien, c'est ça, ça, c'est les accusations. Je veux dire, moi aussi, comme je dis dans le livre, c'est que d'un côté, je suis, en fait, on m'attribue l'image de l'islamiste, et puis ce n'est pas compliqué, en fait. C'est que pour certains groupes, en fait, vraiment, qui sont dans la laïcité, c'est le laïcisme radical, n'importe quelle personne d'origine ou de religion musulmane qui défend la liberté religieuse est, de facto, une islamiste ou un islamiste. Donc, en fait, ce qui fait que d'un côté, il y a ça, ben, de l'autre côté, il y a aussi du côté des musulmans qui ont une vision beaucoup plus littéraliste, il y en a sûrement qui voient en moi une éthérétique, une occidentalisée, etc. Donc, dans le fond, on se retrouve entre les deux, et puis moi, je vous dis tout le temps, quand les deux extrêmes se critiquent, c'est pas mal, c'est un bon signe, en fait. Oui, oui, bien, écoutez, ça suscite les discussions. Malheureusement, on doit se laisser, ça, c'est l'impératif du fast-food des médias, mais c'est sûr qu'on va reprendre la discussion. On aurait pu parler de Tariq Ramadan, on aurait pu parler de plein d'autres sujets. Merci beaucoup. Moi, j'invite les gens à vous procurer le bouquin. Merci et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Alors, c'est Asma Ibn Zahir, chronique d'une musulmane indignée. Rapidement, on va se laisser pour la pause. Le sénateur bienvenu s'en vient. Je vais juste vous dire, j'ai entendu une entrevue sur la route de la BBC. Vous savez le drame des réfugiés syriens. Beaucoup sont morts en mer en essayant de traverser vers l'île italienne, italienne, j'oublie le nom, Pellanosa, je ne sais plus trop, je me souviens plus. C'est quoi l'île italienne? C'est toi l'italien, Mike. Moi, je suis rendu dyslexique comme mon fils, pas des farces en vieillissant. En tout cas, c'était là où les immigrants débarquent en masse et se ramassent là comme réfugiés. Pour faire le voyage, il y en a beaucoup qui meurent. Et savez-vous ce que le British Museum à Londres a fait? A fait l'acquisition d'un crucifix qui a été fait à même le bois d'une barque où 300 personnes étaient mortes noyées. Il paraît que cette exposition-là est d'une intensité incroyable. Juste pour comprendre le drame humain qui se cache derrière ça, parce que des milliers de personnes sont mortes dans la mer Méditerranée. Bon, maintenant, on s'en va avec le sénateur Boisvenu. Petite pause au retour.